Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer mon gros haul à sauce Je vais commencer par ce qui n'est déjà plus dans le gros sac vu la taille Vous voyez déjà un petit bout juste là C'est ce gros manteau d'hiver, rose pâle, vieux rose Avec une capuche fausse fourrure bien évidemment Donc c'est du synthétique mais ça a l'air très très chaud Il y a toute la partie là en fausse fourrure qui se déclipse Et on a la moitié haute du manteau qui a aussi la fausse fourrure à l'intérieur Sur Instagram vous avez peut-être vu cet hiver que j'avais un manteau kaki assez similaire Et du coup je savais sans trop prendre de risque que ce genre de manteau me plairait Mais ça change un petit peu je trouve Je pense que celui là je vais le garder Vous allez voir que c'est pas un unboxing J'ai déjà essayé les vêtements Et donc je sais déjà plus ou moins ce que je vais garder Ce que je vais échanger peut-être pour une taille plus petite ou plus grande Mais ça je pense que ça va être un keeper Il a des poches Première fois que je fais un haul de vêtements je pense Sur 4 ans de chaîne YouTube Il a des poches Il a la fausse fourrure, tirette, bouton pression Il y a même une petite cordelette au niveau de la taille pour resserver un peu pour pas trop faire sac à patate Il a l'air vraiment bien, il a l'air chaud Donc pour moi c'est ok, celui là je le garde Un deuxième article que je suis sûre de garder aussi C'est ce sac à dos de la marque Matt & Nat Inconnu au bataillon avant de l'avoir C'est un beau sac à dos en faux cuir C'est du plastique je pense C'est totalement vegan Même l'intérieur c'est écrit dedans Je suis très fière apparemment de leur intérieur Complètement composé de bouteilles en plastique recyclées Ce que je trouve vraiment bien Et donc j'aime beaucoup ce genre de sac Classe mais en même temps sac à dos Donc ça me permet de transporter mon ordinateur portable Qui est quand même assez grand Parce que c'est un Macbook Pro 15 pouces Donc c'est quand même pas le plus petit des ordi Et il est très confortable à mettre au dos Il y a la lanière là qui me permet de le prendre à la main aussi Il y a une poche devant, une poche à l'intérieur Et une poche pour le téléphone assez grande Pour tenir un iPhone 7 Plus Ce qui est non négligeable Il a vraiment une belle capacité Et je l'adore, je suis déjà fan Ça fait déjà plusieurs jours que je l'utilise Et je l'adore Un article que je pense garder également C'est cette petite jupe bordeaux en trapèze Je pense qu'en français on dit jupe trapèze Et en anglais c'est A-line Parce que c'est en forme de A Elle a juste 4 petits boutons dorés sur le devant Elle est toute simple Mais ce que j'adore c'est la matière En fait c'est très stretch Et vous allez voir qu'il y en a une autre Qui était très jolie aussi dans ma commande Mais elle n'est pas du tout élastique Et même si c'est, je pense que j'avais pris du 38 Ça va pas du tout, on dirait un saucisson Donc avec celle-là pas de soucis C'est une jupe qui se porte un peu taille haute Elle n'est pas trop courte, même portée taille haute Je l'adore déjà Même si je ne l'ai pas encore portée Je l'aime déjà beaucoup, j'ai hâte de porter ce genre de petite jupe Avec des bas collants et des petites bottes Ou des bottignons Je pense que ça va bien donner pour l'automne Un objet qui n'était pas emballé dans les sacs de retour d'Azoss Puisque je le garde et qui a déjà souffert du passage de l'ouragan Pintu C'est ce body noir avec l'encolure échancrée Style col bardo et des longues manches Parfait aussi pour l'automne je trouve Et même pour l'hiver, pourquoi pas Si on a un hiver comme l'automne ici, on va voir chaud Non mais il fait toujours chaud de toute façon à l'intérieur ici Vous savez bien Donc ce qui est bien avec ce body C'est qu'on a les boutons pression au niveau de l'entrejambe Donc pas besoin de se déshabiller complètement quand on veut les faire pipi La matière est très bien, c'est comme un t-shirt un peu des années 90 vous savez C'est un peu rayé Je ne sais absolument pas si ça va se voir à la caméra Mais c'est noir, du coton tout simple Et je pense que ça fera un bon basique dans ma garde-robe Ça c'est malheureusement un article que je ne vais pas garder C'est une écharpe noire toute simple Elle est très jolie, elle est hyper douce Mais le problème c'est que c'est le genre de matière qui fait énormément de peluche Et d'ailleurs je vais éviter de l'approcher trop près de mon t-shirt Parce que tout ce que ça touche devient peluche Tout ce qui est touché par l'écharpe devient noir, pelucheux noir Donc dommage, j'ai envie d'un foulard noir en fait Mais je n'en ai pas encore croisé C'est fou comme il y a de toutes les dimensions, de tous les coloris et de tous les imprimés Mais un bel foulard noir je ne trouve pas Donc bon, là c'était une écharpe, c'était pas vraiment un foulard Mais je vais remballer ça parce que les peluches partout Un très très bel article également qui vient de New Look C'est un perfecto en faux suède Je pense qu'il s'appelle ça de la suédette Je ne sais absolument pas si on dit pareil en français Il est vraiment hyper joli Alors là j'ai rien à te dire là-dessus Mais j'ai pris une taille 38 et en fait j'achetais jamais chez New Look Quand j'étais en Belgique, très très rarement Et je me demande si je suis pas plutôt en 36 chez New Look Bon, du coup en fait elle est vraiment très jolie Mais elle tombe un peu large et on voit que c'est pas en mode oversize C'est vraiment une taille trop grande Du coup, je sais pas, j'hésite à la reprendre en une taille plus petite Ou tout simplement chercher après une autre veste J'ai envie d'une veste dans le genre pour l'automne Je suis pas spécialement portée sur les vestes en cuir ou imitation cuir Donc si j'aime bien l'effet un peu suède A voir, à voir De toute façon je pense que vous aurez un deuxième haul à sauce Si vous aimez ce genre de vidéo Parce que je vais certainement faire des échanges comme je vous ai dit Donc ça je ne sais pas Il est très très beau vraiment Et la matière est bien Franchement pourtant c'est, on va dire c'est du New Look C'est pas extrêmement cher Je pense que c'était 64$ Donc je trouve que c'est rien du tout pour une veste Mais malheureusement un peu trop grand pour moi Ça, ça a été une petite déception aussi C'est une chemise en jeans Toute simple Et en fait c'est ce que je voulais pour l'automne aussi Pour porter fermée avec un petit pull par dessus Sur le site elle avait l'air bien Elle avait l'air cintrée Parce que je trouve que Bon ça peut être un style de la porter encore une fois oversize Mais moi j'en voulais une cintrée Mais le truc c'est que Une fois portée on dirait un bleu de travail Donc je ne sais pas si vous allez voir La matière et la... Oui je ne sais pas L'effet et le bleu de la chemise Fait qu'on dirait une chemise de travail Et bon Ce n'est pas l'effet que je voulais Donc petite déception Sinon elle est pas mal du tout C'est Noisy May Je ne connais pas du tout cette marque Mais du coup j'ai déjà repéré d'autres chemises Qui vont passer au test Ça Ça c'est un article que j'avais recommandé Dans la taille en dessous Parce que encore une fois j'ai pris M Bah oui je me suis dit Je ne connais pas les tailles américaines Je ne sais pas comment ça taille Parce que j'ai acheté très peu de vêtements Depuis que je suis ici Et les chaussures ne parlent pas Zéro paire Enfin vous allez voir Huit paires Et du coup J'ai craqué sur ce sweat Ils appellent ça un t-shirt à long de manche Mais c'est vraiment une matière pull Pull léger on va dire La marque c'est Lazy Oaf Et il est écrit sur le pull Am I rich yet ? C'est bien sûr une petite phrase humoristique Je le trouve super mignon Un peu original Parce que ce n'est pas vraiment Le genre d'imprimé Que j'ai l'habitude de porter Mais je trouve que rose et blanc Ça fait un peu Je ne sais pas Un peu doux comme ça Pour l'entrée dans l'automne Et puis ça me fait un peu penser A de la crème glacée Je ne sais pas pourquoi Mais je le trouve trop trop mignon Donc ça je vais regarder S'il est encore disponible En small Et je vais le tenter Parce que je l'aime vraiment bien Alors là on arrive à un combo Vraiment décevant C'est une tenue complète En fait que j'avais repérée D'abord pour la blouse Et puis le crawler m'a dit Mais en fait la jupe est super belle aussi Est-ce que tu n'essayerais pas La tenue complète ? Donc j'ai commandé La jupe Une petite jupe noire Avec des étoiles vertes Et avec le bas un peu Frangé Non c'est pas des franges Mais vous voyez ça fait un peu Effet froufrou Je ne sais pas du tout Comment décrire cet effet Et la blouse Sur laquelle j'avais craqué à la base Elle est un peu particulière Donc elle est verte Avec des poids Elle a un col montant comme ça Ça se ferme avec un lien Elle a des manches longues Et elle a aussi des liens Au bout des manches Donc c'est resserré au poignet Et le long des bras C'était un peu bouffant Le problème c'est que Je pense Ne pas me tromper Oui j'ai pris encore une fois La taille M Je pense que même sans l'essayer Vous pouvez voir On peut quasiment Le mettre deux fois dedans Grosse grosse déception Parce que c'est pas du tout A ma taille Et par contre La jupe Que j'ai prise En taille M également Comme quoi J'essayais d'être constante Dans mon choix de taille Et bien je ne peux même pas La mettre correctement C'est à dire que Ça bloque Avant le début des hanches Donc vraiment Au milieu des cuisses C'est vous dire Parce que bon D'habitude je sais Que j'ai les hanches larges Je sais que ça coince Souvent aux hanches Mais là Et c'est vraiment dommage Parce que je trouve Que pour les fêtes Ça pourrait faire une super tenue L'ensemble Je veux dire Que je ne me vois pas porter Ça au quotidien Ça fait peut-être Peut-être un peu trop Blair Waldorf Why not Mais pour les fêtes Je pense que ça peut être Une super belle tenue Ou alors Ça avec juste un haut noir Ou ça avec un jeans Un pantalon Quelque chose de plus sobre Je vais je pense Tenter Ça en plus grand Ça en plus petit Mais Mais Parce que ça encore une fois Pas du tout élastique Donc je ne sais absolument pas Si ça m'a malé Si je recommande ces deux articles Je vous tiens au courant Si vous n'en entendez plus jamais parler C'est que C'est que ça n'a pas marché En fait je me rends compte Que c'est vraiment La commande de la déception Parce que j'ai Fait une grosse commande Et J'espérais que La plupart des vêtements Maillent Et Il y a Pas mal de pièces Qui ne m'allaient pas du tout Notamment ce Très beau pantalon Immense Je ne saurais même pas Vous le montrer Correctement en entier Comme à vous dire C'est une taille 38 Et Encore une fois On peut me mettre Deux fois dedans Je ne comprends pas D'une marque à l'autre C'est incroyable Vous n'avez pas envie Les marques De vous accorder Et de faire Le même 38 Pour tout le monde Il peut faire Plus de taille Fait du 37 38 39 Punaise Ça m'énerve Vraiment les tailles C'est pour ça que j'achète Vraiment rarement De fait Tellement je sais Qu'on peut faire Un 36 Dans une marque Et un 40 Dans une autre marque Et donc ce pantalon Est censé être Un pantalon Taille haute Classique Noir Vous savez C'est la matière Pantalon genre tailleur Et avec les pattes De pantalon Très très large Style patte d'éléphant Non pas patte d'éléphant Parce que patte d'éléphant C'était serré Puis comme ça Non c'est juste Pantalon large Et bien Je pouvais mettre Mes deux jambes Dans une seule patte Donc comment vous dire Que ça Ça ne va pas du tout Non plus Et sur la photo du site Le mannequin faisait 1m70 Et avec des talons J'avais dit au crelé Tu vas voir Ça ne va pas m'aller Moi je ne mets jamais de talons En plus Tu m'as dit Essaye quand même Voilà Ça c'est quelque chose Que je regarde aussi Dans le même genre Que la petite jupe bordeaux Du début C'est une jupe Toujours trapèze Un peu plus courte J'ai l'impression Que la jupe bordeaux Et elle Elle a des Des petits plis Comme ça Sur le devant C'est fait exprès C'est un petit effet Elle est aussi élastique Donc très très confortable Et elle est Kaki gris Et je trouve que Encore une fois Pour l'automne Pour l'hiver C'est parfait Moi j'adore porter des jupes Avec des bas collants Donc ça Directement Elle a été adoptée On arrive presque à la fin Les gars Qu'est-ce que c'est ça Je me souviens Ah mais voilà C'est la fameuse jupe Dont je vous parlais au tout début Très très jolie aussi Ça fait un peu style écolière Je ne m'étais pas spécialement Rendu compte Que ça faisait Si écolière Que ça sur le site C'est une jupe Toujours le même style Trapèze Bleu marine Et le problème C'est qu'elle n'est absolument Pas stretch Et du coup Je sais la mettre Mais je ne sais pas respirer Quand je la porte Donc je vais hésiter Je me demande quand même Si je ne vais pas la recommander Dans une taille au-dessus Ce qui ferait quand même un 40 Du coup Et c'est la marque Asos Donc le pantalon en 38 Est trop grand La marque Asos Et là Une jupe trop petite Parce que les matières Les effets Je ne sais pas Je me tâte Mais à mon avis Je vais plutôt regarder Pour une autre jupe Peut-être Ou un autre pantalon Pour acheter encore Un autre bas Mais sinon Elle est très très jolie Franchement Si vous n'avez pas besoin De stretch C'est une très jolie Petite jupe Bleu marine Qui donne vraiment bien Et qui ne fait pas Parce que comme ça Elle fait écolière Mais quand vous la portez Vous n'avez pas l'air D'avoir un uniforme d'école Mais vraiment Dommage Elle ne me va pas Le gros coup de coeur De cette commande Avec le sac à dos C'est cette paire De bottines Que vous avez déjà Certainement vue Dans le haul Asos De Rachel Martineau Je vous mettrai Son lien Ici Si jamais Ça vous botte Les hauls En fait J'ai vu son haul Je l'ai vu porter Et reporter Cette petite Paire de bottines Un peu Effet motard Comme ça Avec des clous Et j'ai craqué Et en fait Je lui ai demandé Quinze fois au moins T'es sûre Qu'elles sont confortables T'es sûre Qu'elles sont confortables Parce que Avec un petit souci De pied Et surtout Le fait Que je ne porte Jamais de talons Ni de chaussures Trop serrées Voilà Je ne voulais absolument Pas acheter Une paire de chaussures Qui serait pas confortable Et j'en ai déjà Essayé pas mal de paires Ici à New York Dans les magasins Boutiques physiques Et il n'y a pas jamais rien Qui me Je ne trouvais pas Chaussures à mon pied Et ici Elle m'a dit Promis Elles sont super confortables J'ai sauté le pas Et en fait Elles sont absolument Canons Et vous avez été beaucoup A réagir sous sa vidéo Et à lui demander La même chose que moi Parce qu'elles sont Vraiment super belles J'ai pris une taille 37 Et elles me vont impeccable Elles sont pas trop petites Pas trop grandes Elles sont super bien taillées Elles sont plutôt souples Donc si comme moi Parce que je vous dis J'ai un petit problème au pied C'est à dire que J'ai un alus valgus C'est à dire que J'ai mon os Sur le côté Du gros octel Qui ressort très fort Et c'est Très difficile de se chausser Voilà Comme ça vous savez tout Mais avec ces chaussures là Pas de problème Elles sont magnifiques Et elles font un peu de bruit Quand on marche Ça fait un peu genre Le cow-boy qui arrive en ville J'adore Ça fait super balas Vraiment Ça c'est le coup de coeur Mais Je super évite mes chaussures Parce que Je suis très maladroite Mais J'espère qu'elles vont tenir Un petit temps Parce que Je les adore Et le dernier article De cette commande En fait vous le voyez Depuis le début de la vidéo Parce que c'est ce t-shirt Je me lève un tout petit peu Pour que vous voyez Ce t-shirt Avec la définition du mot Féminisme J'adore ce genre de t-shirt À message Et j'aime bien justement Avec une petite jupe Avec un jeans Avec un pantalon large Avoir le t-shirt un peu rentré Je trouve que c'est très à la mode Aussi les t-shirts Comme ça Avec un peu des messages Girl power Donc je vais en racheter Quelques-uns je pense Pour les prochains hauls Et vraiment Je suis tombée amoureuse De ce t-shirt C'est la marque Missguided Il faut savoir Avec Missguided En tout cas sur Esos Pour les t-shirts Que vous avez La taille SM Et la taille LXL Certainement Donc il n'y a pas 36 000 choix Et vous voyez Que ça se porte un peu Loose Là c'est rentré Dans un t-shirt Mais sinon ça fait Vraiment Long t-shirt Pas du tout cintré Donc c'est vraiment un style Il faut le savoir C'est pas que ça va être Un petit t-shirt Tout près du corps Et là je l'ai déjà Passé une fois au séchoir Et j'ai l'impression Qu'il a déjà un tout petit peu Rétréci Mais c'est parfait Parce que En fait vous voyez Même aux épaules Il est un petit peu grand Parce que pour moi Ça n'a pas de sens De faire une taille SM Mais bon J'aimais tellement la définition Que je l'ai pris quand même Et je l'adore Ça fait déjà trois fois Que je le porte Comment vous dire C'est un petit coup de cœur aussi Et voilà pour cette vidéo Haul mes petites biches J'espère sincèrement Que ça vous aura plu Vraiment N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Si vous aimez les hauls vêtements Si ça vous intéresse De voir ce que je vais Recommander Et changer Prendre dans une autre taille Parce que Je n'ai pas du tout L'habitude de parler de vêtements Sur mon blog Sur ma chaîne Mais pourquoi pas Après tout Asos c'est quand même Un site Où on a une infinité de choix Et en général On trouve les mêmes choses Aussi en France Belgique Donc ce que je vais faire C'est que je vais mettre La liste de ce que j'ai acheté En barre d'infos Vous trouverez tous les liens Si vous voulez aller Acheter le même t-shirt Ou les mêmes bottines Je sais que les bottines Elles ont beaucoup de succès Donc ne traînez pas Si elles sont sur le site En français Surtout ne traînez pas Parce que sur Asos Il ne faut pas traîner Quand on voit quelque chose Moi qui ai mis des articles De côté Je peux vous assurer Que je suis bien triste De voir qu'il y a plein De out of stock Donc voilà J'attends vos commentaires Avec impatience En attendant la prochaine vidéo N'oubliez pas que vous pouvez Me rejoindre sur les réseaux sociaux Et vous pouvez aussi Vous abonner à ma chaîne en français Et à ma chaîne en anglais Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada